Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne, je communique TV. Je suis Yusuf Delel, professeur de français et de communication. Alors pour vous mes chers élèves, je vous propose aujourd'hui un cours de lexique. La description d'un animal. Lexique, thématique. La description d'un animal d'après mes apprentissages en français. Restez toujours connectés, c'est une autre chaîne, la leçon c'est pour tout de suite. Je vous présente maintenant lexique, lexique thématique de la description d'un animal. L'objectif de cette leçon est savoir utiliser le lexique relatif à la description d'un animal. Savoir utiliser le lexique relatif à la description d'un animal. Alors on va faire tout d'abord, j'observe et je découvre ce texte qui parle du douffin. Je manipule et je réfléchis sous forme de questions, de compréhension et je m'entraîne sous forme d'exercices. Sans oublier bien sûr, je retiens à la fin. On va voir, je retiens. Alors, tout de suite, la leçon. Maintenant, on va lire ensemble ce texte descriptif qui parle du douffin. Suivez avec moi s'il vous plaît. J'observe et je découvre. Le douffin est un mammifère marin. Sa peau est lisse et bruyante. Son poids peut atteindre 600 kg. Elle peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Elle est dotée de poumons et d'un sang chaud. C'est un athlète. Elle peut nager ses cas 60 km par heure, ce qui est très rapide. C'est l'un des rares animaux marins à se laisser approcher par les hommes. Elle est sociable, communicatif et intelligent. Elle est menacée par la pollution des océans, le bruit violent, le perturbant et les déchets solides le mettent en grand danger. Je répète encore une fois ce texte descriptif qui parle du douffin. Le douffin est un mammifère marin. Sa peau est lisse et bruyante. Son poids peut atteindre 600 kg. Elle peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Elle est dotée de poumons et d'un sang chaud. C'est un athlète. Elle peut nager jusqu'à 60 km par heure, ce qui est très rapide. C'est l'un des rares animaux marins à se laisser approcher par les hommes. Elle est sociable, communicatif et intelligent. Elle est menacée par la pollution des océans, le bruit violent, le perturbant et les déchets solides le mettent en grand danger. Je viens de lire maintenant un texte descriptif qui parle du douffin. Alors, tout de suite, je manipule, je réfléchis, peut bien comprendre ce texte. Je vous propose 4 questions. Comment est la peau du douffin ? Pourquoi détend qu'elle est rapide ? Qu'est-ce qui met en danger le douffin ? Et un tableau de deux colonnes, description physique et description des qualités. Là, c'est les mots dans le tableau. Il y a des mots ici qu'on va voir tout de suite. La description physique et la description des qualités. Alors, il y a des mots qu'on doit classer dans ce tableau qui est divisé en deux. Description physique et description des qualités. Alors, je manipule, je réfléchis, c'est pour tout de suite. C'est toujours connecté, s'il vous plaît. Je manipule, je réfléchis. Je manipule, je réfléchis. Alors, j'essaie tout simplement de répondre à ces questions. Comment est la peau du douffin ? Pourquoi dit-on qu'il est rapide ? Et qu'est-ce qui met en danger le douffin ? Toutes ces questions, je vais les trouver facilement dans le texte. C'est leur réponse. Comment est la peau du douffin ? Alors, si on lit, on dit sa peau est lisse. Si on lit la deuxième ligne, on dit sa peau est lisse et brillante. Sa peau est lisse et brillante. Alors, la peau du douffin est lisse et brillante. Et lisse et brillante. Brillance et lisse et brillance. Alors, la peau du douffin est lisse et brillante. C'est une description physique. C'est une description physique, ça veut dire de l'extérieur. Pourquoi dit-on qu'il est rapide ? Pourquoi dit-on qu'il est rapide ? Alors, on cherche ici la cause. Alors, on dit qu'il est rapide parce qu'on nomme un athlète. C'est un athlète. Il peut nager jusqu'à 60 km par heure. Ce qui est très rapide. Voilà. Il est doté de poumons et d'un sang chaud. C'est un athlète. Vous voyez ? Vous voyez dans le texte ? Voilà. C'est un athlète. Il peut nager jusqu'à 60 km par heure. Ce qui est très rapide. Ce qui est très rapide. Pourquoi on dit qu'il est très rapide ? Parce que le douffin peut nager jusqu'à 60 km par heure. Qu'est-ce qui met en danger le douffin ? Qu'est-ce qui met en danger le douffin ? Si on lit en bas du texte. Il est menacé par la pollution des océans. Ce qui met en danger le douffin, c'est donc la pollution des océans. Il est menacé par la pollution des océans. Le danger ici, c'est la pollution des océans. Le bruit violent et le perturbent les déchets solides et le mettent en grand danger. Il n'est pas uniquement la pollution des océans, mais aussi le bruit violent. Il y a aussi les déchets solides. Le mettent en grand danger. Alors, comment est la peau du douffin ? On dit que sa peau est lisse et bruyante. Pourquoi, dit-on qu'il est rapide ? On le nomme un athlète. Il peut nager jusqu'à 60 km par heure. Voilà. Il peut nager jusqu'à 60 km par heure. Qu'est-ce qui met en danger le douffin ? La pollution des océans, le bruit violent et les déchets solides. Et les déchets solides. Voilà. On continue toujours maintenant le tableau. Voilà. On va voir le tableau. Quatrième exercice. Classe les mots dans le tableau. Alors, vous voyez, il y a les mots. Marin, sociable, bruyant, intelligent, lisse, communicatif, rapide. Alors, ces mots, on doit tout simplement les classer dans ce tableau qui est divisé en deux colonnes. Description physique et description des qualités. Marin, sociable, bruyant, intelligent, lisse, communicatif, rapide. Alors, pour la description des qualités, on dit intelligent. Brillant, bruyant, sociable, communicatif, rapide, sociable, intelligent, communicatif, et rapide. Distribution physique, il y a les deux seulement, bruyant, lisse, sa peau est bruyant, lisse. Et marin aussi, sans oublier aussi marin. Alors, marin, bruyant, lisse. Discription physique, description des qualités. On a sociable, intelligent, communicatif et rapide. Voilà. On passe maintenant aux exercices, pourquoi pas, pour consolider notre acquis. Je m'entraîne. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. On a bleu, protecteur, doux, lent, domestique, blessé. Commençons par la première phrase. Ton chat est très, ses yeux sont comme le ciel. Ton chat est très doux. Ses yeux sont bleus comme le ciel. La phrase B Cet oiseau est blessé, on doit le soigner. Cet oiseau est blessé, cet oiseau est blessé, on doit le soigner. Le chien de nos voisins est protecteur. Il peut mendre les intrus. Le chien de nos voisins est... Il peut mendre les intrus. On dit, le chien de nos voisins est protecteur. Il peut mendre les intrus. Les animaux de cette ferme sont touffes. Les animaux de cette ferme sont touffes. Les animaux de cette ferme sont tout domestiques. Les cigognes avec leur bec cherchent la nourriture au fond de l'eau. Les cigognes avec leur long bec cherchent la nourriture au fond de l'eau. Cet oiseau, je répète la phrase B Cet oiseau est blessé, on doit le soigner. Le chien de nos voisins est protecteur. Il peut mendre les intrus. Les animaux de cette ferme sont tout domestiques. Les cigognes avec leur long bec cherchent la nourriture au fond de l'eau. Question 6 Donne pour les phrases et dessous le type de description. Est-ce que description physique ou description des qualités ? On ne dit pas description des morales parce qu'on parle ici d'un animal. On dit description physique ou description des qualités. Cette chèvre a de longs poils noirs et bruyants. A de longs poils noirs et bruyants. C'est tout simplement une description physique d'une chèvre. B Notre chien est fidèle et intelligent. Fidèle, intelligent. Fidélité, intelligence parmi les qualités du chien. On dit qualité. Description des qualités. Ce singe est très malin. Malin, intelligent. Voilà, c'est la même. Alors, description des qualités. Votre chat a de longs moustaches. A de longs moustaches. Votre chat a de longs moustaches. Description, bien sûr, physique. Cette chèvre a de longs poils noirs et bruyants. Description physique. Notre chat est fidèle et intelligent. Description des qualités. Ce singe est très malin. Description des qualités. Votre chat a de longs moustaches. Description physique. Là, c'était donc la réponse de question 6. Donne pour la phrase ici-dessous. Le type de description. Description physique ou description des qualités. Je retiens à présent. Après quelques exercices, il vaut mieux de faire ce qu'on appelle retenir. Je retiens. Voici un exemple de lexique thématique relatif aux animaux. Poils. Corps. Ailes. Plumes. Becs. Museaux. Moustaches. Pâtes. Fournures. Queues. Nageoires. Je vous conseille, si vous voulez bien, si vous trouvez un mot difficile, il vaut mieux de chercher dans un dictionnaire de chercher dans un dictionnaire adéquat à votre âge. Voici un exemple de lexique thématique relatif aux animaux. On dit poils. Corps. Ailes. Plumes. Becs. Museaux. Moustaches. Pâtes. Fournures. Queues. Et la joie. Etc. Etc. Un exemple de lexique thématique de description. On a déjà vu quelques exemples thématiques de lexique thématique relatif aux animaux. Voici un exemple de lexique thématique de description. Physique et qualité. Pour physique, on dit grand, petit, fort, lent, noir, brun, blanc, bruyant. Tout ce qui est à l'extérieur. Un exemple de lexique thématique de description. Grand, petit, fort, lent, noir, brun, blanc et bruyant. Qualité. On dit intelligent, fidèle, gentil, communicatif. Qualité. Intelligent, fidèle, gentil, communicatif, doux et craintif. Je répète. Voici un exemple de lexique thématique relatif aux animaux. Poils. Corps. Ailes. Plumes. Becs. Museaux. Moustaches. Pâtes. Forures. Que. Et. L'ageoire. Un exemple de lexique thématique de description. Pour physique, on dit grand, petit, fort, lent, noir, brun, blanc, bruyant. Et qualité, on dit intelligent, fidèle, gentil, communicatif, doux et craintif. A présent, on va faire, je m'évalue, évaluation, une petite évaluation du cours de lexique, le lexique thématique et la description d'un animal. J'ai bien compris maintenant, l'objectif. L'objectif, c'est de savoir utiliser le lexique relatif à la description d'un animal. J'ai bien répondu aux questions de texte, de texte, pardon, descriptif du duffin. Je m'évalue, je réfléchis, je me suis bien entraîné, des exercices proposés. J'ai bien compris. Je retiens, maintenant, je m'évalue. Voici l'exercice complète, le texte suivant, avec les mots descriptifs qui conviennent. Petit, désitraté, blessé, cassé, tombé. Petit, désitraté, blessé, cassé et tombé. Alors, si tu trouves un mot difficile, il vaut mieux de le chercher dans un dictionnaire. Voici le texte. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau. Devant la porte de la maison, c'est un moineau qui est du nid d'un arbre. Il ne peut pas tenir debout. Il doit être. Je lui ai donné de l'eau. J'ai remarqué qu'il avait une pâte. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Voilà, c'est un texte. Bien sûr, il faut compléter par des mots de description. Des mots descriptifs qui conviennent. Je vous rappelle, c'est petit. Désitraté, blessé, cassé et tombé. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau blessé. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau blessé. Devant la porte de la maison. Elle est blessée. C'est un petit moineau qui est tombé du nid d'un arbre. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau. Un oiseau, comme il est. Elle est blessée. Devant la porte de la maison, c'est un petit moineau qui est tombé du nid d'un arbre. Il ne peut pas se tenir au-debout. Il doit être... Je lui ai donné de l'eau. Il doit être soif. Soif veut dire désitraté. Il doit être désitraté. Je lui ai donné de l'eau. J'ai remarqué qu'il avait une patte cassée. Voilà. J'ai remarqué qu'il avait une patte cassée. J'ai lui emmené chez le vétérinaire. Alors, je répète le texte avec des mots descriptifs convenables. Suivez avec moi, mes chers élèves. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau blessé. Devant la porte de la maison, c'est un petit moineau qui est tombé du nid d'un arbre. Il ne peut pas se tenir au-debout. Il doit être cassé. Je lui ai donné... Pardon. Il doit être désitraté. Je lui ai donné de l'eau. Je remarqué qu'il avait une patte cassée. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Alors, en sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau blessé devant la porte de la maison. C'est un petit moineau qui est tombé du nid d'un arbre. Il ne peut pas se tenir au-debout. Il doit être déshydraté. Je lui ai donné de l'eau. J'ai remarqué qu'il avait une patte. Et je l'ai emmené chez le vétérinaire. Alors, après, il vaut mieux de faire une description d'un animal de ton choix. Je vous donne, bien sûr, après, quelques exemples de la description d'un animal, comme le chien, comme le chat, comme n'importe. Alors, décris l'animal de ton choix. Et après, complète la description. Voilà, complète la description en utilisant des mots du lexique qui conviennent. Le lapin est un animal doux. On peut ajouter. Le lapin est un animal doux. L'airandelle a de longues ailes. Le lapin est un animal doux. L'airandelle a de longues ailes. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance était bénéfique pour vous. C'était très intéressante. Bon, je vous laisse maintenant. Pour la prochaine, on va voir le lexique thématique. La description d'une personne. Bien sûr, avec des exemples de soit la description d'un animal de ton choix ou la description d'une personne. Alors, rendez-vous donc dans quelques jours. Vous allez retrouver sur notre chaîne JocominexTV Une vidéo qui explique le lexique thématique et la description d'une personne. Voilà. L'objectif de cette leçon est savoir utiliser le lexique relatif à la description d'un animal. On a bien compris. C'est fini pour aujourd'hui. A la prochaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne JocominexTV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'était avec vous, M. Jussef Dallel, professeur de communication et de français. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Merci.